bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de faire un travail plutôt de visualisation de mémorisation donc un travail sur plutôt sur l'aspect mental que sur l'aspect physique que l'on a déjà pu beaucoup travailler l'idée est de faire travailler en fait votre cerveau par le biais des doigts vous allez comprendre l'exercice un peu plus tard c'est pour toutes les périodes en fin de compte où vous n'avez pas forcément accès à votre projet à votre voie à votre bloc en difficulté ou en bloc ou à la voie de vitesse ou parfois même dans d'autres dans d'autres disciplines que de l'escalade en effet c'est ces méthodes permettent en fin de compte de travailler de toujours entretenir tout ce qui va être la gestuelle tout ce qui va être le rythme des choses que l'on fait à quel moment on le fait pour cela vous aurez besoin d'une vidéo de la section ou de votre projet d'un smartphone ou tout autre objet qui puisse faire du du son et des sons différents enfin ce qu'on va essayer de mettre en place c'est que à chaque fois qu'il y aura une action de main sur votre projet votre vidéo ou en tout cas si vous n'avez pas de vidéo vous pouvez faire la même chose en travaillant en essayant de réfléchir à ce que vous faites à quel moment vous le faites donc pour les mains on mettra plutôt un son qui sera aigu dissociant pas pour l'instant les mains gauche et la main gauche et la main droite et pour les pieds un son qui sera plutôt grave le but de l'exercice va être de retranscrire tout ou partie d'une voix d'un bloc de en tout cas la la chose que vous voulez travailler en associant un son aigu à chaque fois qu'il ya une action de main qui est fait et un son grave à chaque fois qu'il ya un son à un mouvement de pied qui est fait à la fin vous allez obtenir du coup une mélodie une mélodie sur laquelle vous pourrez en plus ajouter la vidéo et qui vous permettra encore de continuer à travailler tout l'aspect mental et tout l'aspect coordination aspect visualisation de ce que vous faites ce que vous aimeriez faire en tout cas dans la voix en tout cas dans le projet qui vous tient à coeur un premier moment de pied un deuxième un moment de main un moment de pied un deuxième un clippage pour les plus experts entre nous ce qui est possible de faire aussi c'est d'arriver à complètement mettre de côté et du coup vraiment dissocier la main gauche la main droite le pied gauche le pied droit donc avoir deux sons et aigu mais des notes différentes pour pour la main gauche et pour la main droite et deux sons graves mais des notes différentes aussi pour les pieds